Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkris et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnellement longue, en tout cas je l'espère car j'ai beaucoup de choses à dire sur Splatoon. Et alors évidemment, tous ceux qui veulent rester seulement 10 ou 15 minutes le temps de connaître mon avis, écoutez malheureusement, lisez la description pour savoir que finalement oui j'aime bien Splatoon et puis voilà, j'ai envie de dire au revoir. Parce que, comme d'habitude, je ne fais pas des vidéos pour vous faire plaisir, pour être connu, pour gagner de la thune, etc. Je le fais vraiment pour exprimer mon avis, là ça va être un avis vraiment construit et comme j'ai beaucoup de choses à dire sur le jeu, j'ai vraiment envie de prendre mon temps. Donc voilà, faites quelque chose à côté, jouez par exemple une petite partie de The Binding of Isaac par exemple, c'est très très bien. Vous laissez la vidéo en fond sonore et ça passera très très bien, pour la simple et bonne raison que c'est ce que je fais des fois. Des fois j'écoute une vidéo et puis je me fais une petite partie, ça passe très très bien. Donc voilà, vous l'aurez compris, une vidéo format podcast. Alors j'ai bossé mon sujet, au niveau de l'enregistrement c'est totalement freestyle, je n'avais pas envie de me prendre la tête. Et puis voilà, vidéo longue j'ai envie de dire, ça permettra de combler l'immense attente, enfin attente entre guillemets, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui attendaient mon retour. À part éventuellement Jack Ryan qui m'a laissé un petit message sur Twitter, c'était sympa. Donc petite dédicace à toi. Mais non mais je n'étais pas spécialement motivé pour faire des vidéos. Parce que voilà, parce que c'est l'été, ce n'est pas une période que j'apprécie particulièrement pour faire des vidéos. J'ai chaud, je suis de mauvaise humeur, enfin ça me gonfle. Et puis aussi parce que j'ai joué à rien cet été, je n'ai joué à que dalle. J'ai joué à Isaac, d'ailleurs j'attends le DLC avec grande impatience. J'ai joué à Rocket League, je vous en ferai peut-être une présentation. Et j'ai joué à Splatoon, les trois jeux auxquels j'ai touché. Splatoon, du coup j'ai passé 400 heures. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas eu la place pour d'autres jeux. J'aurais pu jouer à d'autres jeux à côté. Mais il faut bien comprendre que Splatoon, il est arrivé à un moment très particulier. C'était le moment où je m'étais, comment dire, j'étais dans une période blasée. Il y a deux jeux qui m'ont vraiment exaspéré. Dark Souls 2 et Shadow Warrior. Je vous en ferai une vidéo, ça c'est sûr et certain. Ça sera sûrement les deux prochaines vidéos qui m'ont arrivé. Parce qu'il faut absolument que j'en parle. Que j'exor... Attends, c'est compliqué à dire ça. Exorcise. Du verbe exorciser. Voilà, l'exorciste. Il faut que j'arrive à me débarrasser de mes peurs. Enfin, c'est pas des peurs, mais il faut que j'arrive à vaincre le démon de Dark Souls 2. Parce que honnêtement, ces jeux-là, j'en peux plus. J'en peux plus. Pour diverses raisons, je vous en reparlerai plus en détail. Mais ces jeux m'ont gavé. Ils m'ont tellement gavé que j'avais plus envie d'installer aucun jeu sur Steam. J'étais là, ça m'a... Ça m'a gonflé. Et donc, j'attendais Yoshi Woolly World sur Wii U. Très très bon d'ailleurs, au passage, Yoshi Woolly World. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Enfin, dans une autre vidéo. On ne sait pas, j'ai pas envie de faire de promesses. Mais très très bon en tout cas. Je vous le recommande. Et du coup, je me suis dit à quoi est-ce que je vais bien pouvoir jouer. Et d'un coup, je vois sur Twitter, certains de mes amis, Body Brest, Corambu. Qui commencent à poster des photos du jeu. Qui commencent à en parler. Et je suis là, je regarde d'une... Enfin, je regarde d'une manière un peu... Pas en mode OSEF, mais ça m'intriguait un peu quand même. Parce que bon, j'imagine que... Comme tout le monde, vous avez découvert Splatoon avec le 3 de l'année dernière. Donc le 3 2014. C'était, rappelez-vous, le dernier jeu qui a été présenté. Alors, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils l'ont mis en dernier. En sachant que tout le monde avait été hypé par les autres informations. Je crois qu'il y avait Smash Bros qui avait été annoncé. Il y avait d'autres... Enfin, le 3 2014, à contrario de celui de cette année. Il a été... Il n'a pas été fou, mais on avait vu du Zelda. On avait vu plein de trucs intéressants. Et à la toute fin, il y avait les... En gros, c'est 3 Pekno qui parlaient devant leur aquarium. Bon, cette présentation m'avait un peu gavé. Parce que bon... Ce n'était pas non plus le truc le plus dingue. La présentation de Splatoon de 2014. Et donc... Voilà, j'avais découvert le jeu. Mais je m'étais dit... Bon ben, c'est un jeu multi, direct. Pour moi, ça a fait un blocage. Parce que je... Moi, les jeux multi, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Vous le savez. Je suis à fond dans les jeux en solo. Ou alors en coopération. Mais ça ne va pas plus loin, quoi. Enfin, maximum 2 joueurs. Mais il me faut vraiment un solo consistant dans les jeux. Parce que le multi, ça me gave. Parce que le multi... Enfin, comment dire ? C'est chronophage. Le multi joueur, forcément. Tu as les mecs en face. S'il y a de la triche, des abus, des glitchs ou des conneries comme ça. C'est le genre de truc qui a tendance à me gaver très rapidement. Si jamais tu n'es pas bon dans un jeu multi joueur, tu ne peux même pas en profiter. Enfin, voilà. C'est un ensemble de choses qui font que je n'apprécie pas ce genre. Mais c'est l'un des premiers jeux multi joueurs vraiment compétitifs et fabriqués par Nintendo. Donc, je me suis dit... Bon, allez. Je l'avais vu à 30 euros. Ça ne va pas m'arracher la gueule. Je vais quand même le prendre au cas où. On va voir. Et puis, peut-être que ma liste d'amis servira enfin à quelque chose. Enfin, vous voyez. Et puis, bizarrement, après que je l'ai pris, tu as des gens comme Gilbalty, Peluche, ce gros mort là qu'il a pris. Puis au final, j'ai rencontré aussi plein de personnes avec. Petite pensée à Madness, Slacks, Excel. Enfin, plein de personnes. Ou même David. David, c'est grâce à la conversation Splatoon que j'ai là sur Skype. Parce que je joue régulièrement avec mes amis sur Skype. C'est beaucoup plus sympathique qu'un Splatoon avec des amis. Ça, je peux vous le garantir. Donc, j'ai fait la connaissance de plein de personnes sur ce jeu. Donc, c'est très, très cool. Et du coup, je m'y suis mis. Et au final, je ressors avec plus de 400 heures de jeu au compteur. Et il ne s'est pas prêt de s'arrêter. Donc, du coup, qu'est-ce que je pense de Splatoon ? Eh bien, je vais quand même vous donner un petit élément de réponse. C'est très, très bien. Mais... Chut ! Chut ! C'est un secret. Il ne faut surtout pas le répéter. Parce que... Enfin, il faut surtout ne pas le dire trop, trop fort. Parce que vous voyez, il y a tout plein de personnes qui sont là en train de crasher sur Splatoon en disant... Putain, mais vous avez vu cette hype pour le jeu ? Je ne comprends pas. C'est un jeu fait par les Coréens. C'est moche. Ça ne ressemble à rien. Je ne comprends pas la hype autour de Splatoon. Mais j'ai envie de vous dire, les mecs. Je vous laisse tranquille, moi, avec des jeux comme MGS5, par exemple. MGS5, mais je l'attends. Mais alors, pas du tout. Je m'en contrefous. Mais, à la différence de vous, je reconnais que c'est un grand jeu. Je reconnais que vous avez tout à fait raison de l'attendre. Amusez-vous dessus. Éclatez-vous. Et puis voilà, je vous laisse tranquille. Mais, à partir du moment où, directement, c'est du Nintendo... J'ai envie de dire, les mecs, ils crachent direct dessus alors qu'il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi cracher dessus. En plus, honnêtement, je ne vois pas comment on peut cracher sur Splatoon... En termes de... Comment dire ? Le fait qu'il soit hypé. Et le fait que les gens s'enthousiasment pour ce jeu. Moi, j'ai envie de dire... C'est même pas pour le jeu en lui-même. C'est surtout pour ce qu'il va apporter au modèle économique. Je trouve ça vraiment... Comment dire ? Je trouve ça sain pour l'économie du jeu vidéo. De se baser sur un modèle gratuit. Avec des mises à jour gratuites, régulières. Régulières et pour un prix abordable. Le jeu, en ce moment, vous pouvez le trouver pour une trentaine d'euros. Alors, certes, on peut acheter des amiibos. Mais comme tous les amiibos, ils ne servent à rien du tout. Donc, dans Splatoon, ils servent à quoi ? Ils servent à faire quelques missions bonus totalement repompées du solo. Et à obtenir trois sets d'équipement. Donc, en gros, neuf chapeaux, neuf t-shirts, si on peut appeler ça comme ça. Et... Non, qu'est-ce que je disais ? Non, non, non. Trois chapeaux, trois t-shirts et trois paires de godasses. Voilà. C'est tout ce que vous avez avec les trois amiibos que vous pouvez... Alors, normalement, le prix normal de vente des trois amiibos, c'est 45 euros déjà. En sachant qu'elle est revendeur, ça coûte... Je ne sais pas moi, ça coûte un bras. Donc, allez, disons une centaine d'euros pour avoir les trois amiibos. Pourquoi pas ? Rassurez-vous, ça ne sert strictement à rien. Je n'ai aucun amiibo et pourtant, j'ai passé 400 heures sur le jeu. Je le trouve très complet, il n'y a pas besoin de ces saloperies. Voilà. Donc, comme ça c'est dit. Si, ça offre aussi des armes. Mais ça offre en fait des skins pour les armes. Donc, les amiibos, useless au possible. Ça ne sert à rien du tout. Donc, pourquoi je parlais des amiibos déjà ? Oui, pour le modèle économique. Donc, une trentaine d'euros, vous avez le jeu, vous avez des DLC. Enfin, ce n'est pas vraiment des DLC. C'était du contenu qui était dans le jeu et qui s'est débloqué au fur et à mesure. Il y a du contenu qui va être rajouté régulièrement. Pour le moment, il n'y a pas de DLC payant qui a été annoncé. Mais j'ai envie de dire, par rapport à tous les autres jeux multijoueurs. Par exemple, on va prendre l'exemple Devolve. Putain, mais vous avez vu le prix des DLC ? Je crois qu'il y en a pour 150 euros de DLC ou une connerie comme ça. Enfin, waouh ! Ahurissant ! C'est juste n'importe quoi. Et il y a encore des mecs qui arrivent à cracher sur Splatoon. Parce que, soi-disant, il n'y a pas de contenu, blablabla. Donc, c'est faux. Maintenant, alors, attendez. D'ailleurs, je vais le préciser. J'enregistre la vidéo, nous sommes le 27 août. Donc, j'ai enregistré cette vidéo après avoir quand même bien joué après la grosse mise à jour du mois d'août. J'ai fait exprès d'attendre un peu avant de vous faire la vidéo. Parce qu'il est vrai qu'au moment de sa sortie, le jeu était peut-être un peu léger en termes de contenu. On avait droit à 5 maps. Bon, quand même un bon paquet d'armes. Mais on va dire que maintenant, il y en a quand même beaucoup plus qui ont été rajoutées, évidemment. On avait seulement un, voire deux modes de jeu. Enfin, il y en a un qui s'est débloqué un peu plus tard. Enfin bref, le contenu était peut-être un peu léger. Même si je considère toujours que le mode Turf War est tellement fun, jouissif et pas du tout répétitif pour que les parties s'enchaînent sans pour autant se ressembler. Mais bref. Mais maintenant, avec la grosse mise à jour du mois d'août, j'ai envie de dire... Non, l'argument de Splatoon, il n'y a pas de contenu, c'est faux. C'est faux. Il y en a pour tous les goûts. A l'heure actuelle, on a quoi ? On est passé de 5 stages à 11. On a eu des rajouts de nouvelles armes. Par exemple, à la sortie du jeu, il y avait le rouleau, par exemple, mais il n'y avait pas de pinceau. Maintenant, on peut jouer avec différents pinceaux. Pareil, tu avais des snipers, tu en as d'autres variantes maintenant. Enfin, tu as plein de modifications. On a 3 modes de jeu qui diffèrent du Turf War. On a l'expédition risquée, la défense de zone et la mission bazooka. Tout ça, c'est du contenu qui est à l'heure où je vous parle, qui est présent. Si ça se trouve plus tard, il y aura peut-être un nouveau mode pro, il y aura des nouveaux stages, il y aura peut-être plein d'autres modifications. Ce que je vais dire dans cette vidéo, qualité comme défaut, il faut savoir que si vous regardez la vidéo dans un mois, dans deux mois ou dans trois mois, ce que je vais dire va peut-être être obsolète. Voilà, je vais peut-être dire que, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de serveur localisé, c'est chiant. Et en fait, peut-être que dans trois mois, Nintendo va sortir une mise à jour où on va pouvoir décider à quel serveur on va se connecter. Voilà, donc je ne sais pas. Voilà, mais je dis ça en prévention de certains commentaires, parce que je sais très bien que dans deux mois, je vais avoir des commentaires du genre « Ah, mais tu nous as dit qu'il y avait onze stages, mais tu as tout faux, parce qu'en ce moment, il y en a quinze. » Oui, mais sauf que bonhomme, je le saurais, vu que j'y aurais joué entre-temps au jeu. Mais malheureusement, la vidéo est figée à un instant T, voilà, et elle est fixe, elle ne bougera pas. Donc, enregistrez le 27, comme ça vous êtes au courant, 27 août. Et donc voilà, j'ai joué 400 heures, c'est très très bien, mais comme je l'ai dit, il y a quand même quelques défauts. J'ai adoré le jeu, mais comme j'y ai énormément joué, je suis le premier à repérer les défauts et à dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, je ne vais pas faire ma langue de bois. Il y a clairement des choses qui ne vont pas, mais si jamais vous avez une Wii U et que vous n'êtes pas réfractaire au TPS, franchement, allez-y, parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est 30 euros, mais c'est rien par rapport au nombre d'heures que vous allez passer à vous amuser, surtout si vous avez des amis, foncez, foncez dessus. Et si jamais vous n'avez pas de Wii U, j'ai envie de dire, réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Voilà, pensez-y, parce que, il y a matière, ah, mais bon, d'ailleurs, ça me rappelle, petite anecdote, mais les trolls bien mignons qui sont là à dire, c'est dommage que ce jeu ne soit pas dispo sur Steam. Sans déconner, sur Steam, allez, peut-être au clavier souris. Mais sinon, sur une console PS4 ou Xbox One, jamais de la vie. Jamais de la vie, j'y aurais joué. Et pourquoi ? Bon, c'est en partie parce que je joue avec, attention, attention, je vais dire un mot qui fait peur, je joue avec le gyroscope, je joue avec le gyroscope du gamepad, attention. Ouais, 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 tout à fait, je ne joue pas au stick, je trouve ça immaniable. Mais j'en reparlerai de la maniabilité. Mais non, mais arrêtez de troller, c'est une exclue Wii U, c'est comme, enfin, je ne suis pas là, moi, par exemple, à demander... Dis donc ! C'est dommage qu'il n'y ait pas Uncharted 4 sur Xbox One. Enfin, vous voyez, c'est des trucs, ça n'a aucun sens, quoi. Vraiment, il faut arrêter. Donc non, Splatoon reste sur Wii U et c'est très très bien comme ça. Je veux dire, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur Wii U qui sont susceptibles de vous intéresser. Et s'il y en a un qui vous intéresse, putain, mais bougez-vous le cul pour amasser les 200-300 euros nécessaires pour acheter la console et allez-y, putain. Surtout qu'à côté, il y a plein d'autres jeux qui sont cools. Tropical Freeze, Mario Kart, le Yoshi, enfin, il y en a plein. Il y a le Xeno qui va arriver prochainement. Non, non, et oh, et oh, bouge le cul, tu vas à la FNAC, micro-escroc ou que sais-je encore et tu vas te l'acheter ta console. Ou alors, tu joues au Splatoon sur Minecraft. C'est une option, c'est une option aussi. Enfin, en tout cas, j'en veux pas sur PC. Et puis quoi encore ? Du coup, du coup, du coup, oui, alors, je vais tout de suite vous parler pourquoi je joue au gyroscope. Et d'ailleurs, c'est très important si vous voulez débuter dans Splatoon. Pour moi, attention, ce n'est que mon avis, mais pour moi, la gyroscopie est indispensable du fait de sa réactivité. J'ai toujours eu un souci, par exemple, avec le gyroscope Mario Kart, par exemple, je trouve ça nul à chier. Mais autant, pour tout ce qu'il s'agit de visée tirée, ça m'avait fait la même chose sur 3DS, par exemple, avec Ocarina of Time et Majora's Mask. Vous savez, dans Majora, il y a des épreuves de tir à l'arc, notamment celui du marais. Bon, bah, ce truc, le fer hostique, je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas. Donc, j'ai utilisé la gyroscopie, j'ai fait un perfect direct. Ça marche très très bien. Précision, je ne dirais pas 100%, mais au moins 95%. Pareil sur Wii U avec Splatoon. Et avec ça, j'ai une précision, enfin, la précision, bah non, d'ailleurs, elle est très très bonne. La réactivité est top. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la gyroscopie sur Wii U, en tout cas avec Splatoon, c'est que grosso modo, on peut utiliser le stick droit pour bouger la caméra de gauche à droite, mais on ne peut pas bouger la caméra de bas en haut. En fait, comment vous expliquer ça ? Vous tenez votre gamepad à la verticale et vous l'inclinez un peu vers l'avant ou vers l'arrière, histoire de lever ou de baisser la caméra. Et du coup, on peut cumuler, par exemple, le stick pour se retourner et on peut aussi l'accompagner du mouvement du gamepad. Donc, c'est assez compliqué de l'expliquer et de visualiser, surtout ce que je dis, mais en jouant, c'est totalement instinctif, vous voyez ? Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un petit temps d'adaptation, plus ou moins long en fonction de votre aisance avec le gamepad. Mais ça m'a toujours fait de marrer de voir des vidéos sur YouTube de mecs qui étaient là. Vous savez, la démo, le Global Testfire, les mecs étaient là et direct, « Oh putain, il y a le gyroscope, je désactive ça, c'est bien mieux. » Sachez que non, parce que je joue avec des mecs qui n'ont pas le gyroscope. Par exemple, petit coucou à David, si jamais il regarde cette vidéo. Le pauvre, il n'a pas le gyroscope et il est clairement désavantagé. Alors, ça peut être considéré comme un défaut pour certains. Moi, je ne vais pas le considérer comme un défaut parce que c'est proposé de base, la gyroscopie. Après, c'est un choix de la désactiver. Mais il est clair et net que la gyroscopie vous rend plus réactif et beaucoup plus précis. Et ça, c'est limite indispensable. Après, il y en a qui ne peuvent pas supporter la gyroscopie. J'ai envie de dire, c'est votre droit. D'ailleurs, vous pouvez la désactiver. Mais je vous recommande quand même de lui accorder sa chance. Parce que, sans déconner, pour moi, après 400 heures, je ne me vois pas y jouer sans. Je veux dire, je suis beaucoup plus réactif. Je suis beaucoup plus confiant avec la gyroscopie que sans. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on ressemble à un mongol à tenir son gamepad droit devant soi. Mais c'est un choix à faire. Et puis, à la limite, si vous êtes tout seul dans votre appart, faites-vous plaisir. Personne ne sera là pour vous juger. Mais bon, non. Le gameplay répond hyper bien. Le gamepad est utile, mais à 200%. Je veux dire, on voit la map. Alors, vous allez me dire, oh, on voit la map comme dans tous les jeux Wii U. Oui, mais là, la map a un intérêt stratégique. On voit les déplacements de l'ennemi. On voit les zones importantes à recouvrir. Ou les zones qui se font attaquer. Enfin, tout ça, c'est très, très, très utile. On peut, bien sûr, se téléporter sur l'un de nos alliés. On peut... On peut carrément lancer une des armes spéciales en touchant le gamepad. Enfin, franchement, le gamepad, pour moi, c'est un truc super pratique. Même en dehors des combats, on peut accéder à absolument toutes les options depuis le gamepad. Les magasins, les arènes, enfin, on peut... Franchement, c'est top. Il suffit de regarder, en fait, sur le gamepad, on a carrément un onglet avec la description, par exemple, de tous les équipements. Et des bonus qui sont associés. Donc, moi, je trouve ça génial parce que ça fait une espèce de petit guide. Alors, bien sûr, plus on joue et moins on a besoin du gamepad. Mais, enfin, je trouve l'ergonomie du jeu vraiment excellente. Voilà, c'est tout. Niveau gameplay, c'est excellent. Il n'y a absolument rien à redire. À sa sortie, c'était excellent. Maintenant, ça l'est tout autant. Il n'y a pas eu des soucis majeurs à ce niveau-là. J'ai envie de dire que c'est limite le perfect. Au niveau du gameplay, c'est très, très bon. Après, c'est plutôt au niveau de tout ce qui est mode de jeu et autres petites imperfections que je vais un peu gueuler. Mais sinon, non. Effectivement, rivez-vous sur Splatoon. Il n'y a pas à chier. C'est un très, très bon jeu. Mais bon. Du coup, là, je cherche de quoi est-ce que je pourrais vous parler. Je vous ai parlé du gameplay. Bon, la réalisation graphique, effectivement, il y a un paquet d'aliasing. Il ne faut pas se mettre trop près de la télé, sinon ça pique un peu. Ah oui, voilà. Ce qui me fait accrocher au jeu, c'est non seulement le gameplay, mais aussi la direction artistique. L'univers du jeu. Alors, au début, c'est très étrange. Je vous avouerai que tous ces calamars, ces méduses... Et pourtant, j'ai sainte horreur des fruits de mer. Alors là, tout ce qui vient de l'océan, je ne peux pas blairer. Mais bizarrement, là, ça passe plutôt bien avec la petite patte Nintendo. Les personnages un peu colorés et un peu dérangeants. Ça passe très, très bien. Et donc, pour le coup... Oui, ben voilà. La DA, les personnages... Enfin, l'univers, j'adore. J'adore. C'est con à dire. Il y a un petit background que l'on découvre dans le mode solo. Moi, franchement, je me suis pris dans le trip. Voilà. Ah ben tiens, d'ailleurs, le mode solo. Je vais vous en parler. Parce que... Ceux qui veulent acquérir éventuellement Splatoon, il faut savoir que le mode solo... Bon, je vais y aller cache. C'est le Call of Duty de Nintendo. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, le mode dojo. Alors, il n'y a pas de mode local à proprement parler. Il y a un mode dojo au contenu rachitique. C'est une bataille de ballons. Donc, c'est un peu le mode bataille de Mario Kart 8. C'est sympa 10 minutes, mais pas plus. Donc, il n'y a pas de vrai mode local. Ne demandez pas des parties à 4 en local. Parce que du 2v2, même en ligne, c'est nul à chier. Donc, bon, en local, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Mais je ne pense pas que la Wii U le supportera. Et donc, le mode solo. Ne comptez pas sur le mode solo. Je veux dire, si vous ne comptez pas jouer à Splatoon en multijoueur en ligne. Mais ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas pour son mode solo. C'est une arnaque. D'accord ? Je le dis comme ça. C'est une arnaque. Donc, le mode solo. Alors, déjà. Mes félicitations à tous les Youtubers qui ont réussi à faire regarder le mode solo à leurs abonnés. Parce que, sans déconner, je le trouve chiant comme ce n'est pas permis. Le principe qui se répète. Le bestiaire qui se répète. Les environnements qui se répètent. Les musiques qui se répètent. Des boss qui n'opposent aucune résistance. A l'image de tous les ennemis qui ont une IA complètement débile. Il n'y a pas de challenge. A partir du moment où l'on augmente un peu nos équipements. C'est-à-dire la cadence de tir et le réservoir de notre arme principale. Il n'y a plus aucune difficulté. C'est le néant. Les mecs qui étaient là à gueuler. Oh mon dieu ! Le boss final. Le DJ Octavio. Je ne sais pas quoi. Désolé, je spoil. Le DJ Octavio. C'est incroyable. Truc de fou. Meilleur boss de toute ma vie. Non mais mec. Tu as découvert les jeux vidéo depuis deux ans là. Avec Minecraft. Meilleur boss de toute ta vie. Ok. J'ai envie de dire. Il faut de tout pour faire un monde. Même des mecs un peu étranges. Non, il ne faut pas déconner. Le fight est peut-être un cran au-dessus niveau difficulté. Même si une fois qu'on a appris le pattern par cœur du boss. Il ne peut plus nous tuer évidemment. Non, c'est sympa. Mais bon après. Je ne sais pas. Les mecs s'étaient extasiés sur la musique. C'est vrai que la musique qui a été utilisée par exemple dans le trailer du premier Splatfest. Vous devriez la retrouver sur YouTube. C'est celle des sœurs Ayo et Oli. Enfin des cousines plutôt. Enfin bref. Des deux gros gnaces qui me font chier à chaque fois que j'allume le jeu. Bon, c'est vrai que la musique est sympa. Je l'aime bien. Mais au moment du fight, je ne me suis pas dit. Oh putain, c'est un truc de fou. Je me suis dit. Ouais, c'est pas mal. Il y a l'intensité qui augmente. Mais bon. Le boss était long. Il était chiant. Un peu à l'image du mode solo. Je veux dire, il y a six mondes. Mais pour moi, c'était genre trois mondes de trop. Il y a un moment. Enfin, prenez-le surtout comme un tutoriel géant pour le mode multi. Mais c'est un tutoriel qui dure peut-être un peu trop longtemps. Il y a des petits parchemins à trouver par-ci, par-là. Bon, on va dire que les seuls parchemins qui n'ont d'intérêt, ce sont ceux des boss qui vous permettront d'avoir des armes du mode multi. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme feature. Ça vous oblige quand même à vous farcir un peu le mode solo. Mais à part ça, je ne vois pas d'intérêt à le faire, le mode solo. Enfin, il n'est pas... Franchement, je l'ai fait une fois et je ne le referai jamais, quoi. Je veux dire, quel intérêt ? Quel intérêt ? Il n'y a pas de challenge. Non, c'est naze. C'est naze. Donc si vous comptez jouer hors ligne, ce n'est même pas la peine d'acheter Splatoon. Je veux dire, je ne peux pas vous le conseiller, ce mode solo. J'ai envie de dire, même le mode solo de code est plus intéressant. Mais oui, mais ça serait de mauvaise foi de dire le contraire. Certes, niveau scénario, code, ça ne t'intéresse pas forcément. Mais tu as de l'action, c'est rythmé. Enfin voilà, et puis limite, tu as un peu plus de gameplay que dans Splatoon. Enfin, en tout cas, le mode solo. Voilà, moi je suis désolé, mais Splatoon en solo, c'est non. Donc, voilà, bravo à tous les Youtubers qui ont réussi à faire gober ce truc. Mais moi, je ne peux pas vous le recommander. Alors là, je suis désolé, mais non, 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 non. Pour moi, c'est multi uniquement. Enfin, bien sûr, tu peux le faire, comme je vous l'ai dit, pour récupérer les armes. Pour t'entraîner au multijoueur avant de te lancer dans la bataille. Mais c'est tout, pas plus. Après, c'est aucun intérêt. Enfin, bref. Du coup, le mode solo, je vous en ai parlé. De quoi est-ce que je pourrais vous parler ? Les modes de jeu en multijoueur ? Allez, on va vous parler de ça. Je regarde l'heure qu'il est. Ouais, c'est bon, j'ai du temps. Allez. On est parti donc pour les modes de jeu en multi. Donc. Alors, au moment de la sortie du jeu, ce n'est pas compliqué. Il y en avait deux. Il y avait le mode pro, à partir du level 10. Et le mode classique, Turf War, donc guerre de territoire. C'est le mode de jeu que j'estime principal. Maintenant, après la mise à jour, il faut savoir qu'on a toujours deux grandes catégories. Les matchs classiques, donc guerre de territoire uniquement. Et les matchs pro avec trois modes de jeu. Donc, cela dépendra du moment où vous jouerez dans la journée. Mais, donc, vous ne pourrez pas choisir, justement. C'est vraiment en fonction de l'heure. C'est-à-dire que je peux très bien jouer à 15 heures en mode pro et faire, par exemple, une défense de zone. Et une heure plus tard, cela va changer et cela va passer à, par exemple, mission bazookarpe. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que vous allez vous lancer dans le mode pro, vous n'aurez pas le choix du mode de jeu que vous souhaitez jouer. C'est un petit peu dommage, je vous l'avoue. Bon, après, je ne suis pas un grand fan du mode pro, donc moi, je m'en fous totalement. Encore plus maintenant que je suis passé rang S. Parce que l'avantage du rang S, c'est que maintenant, quand on joue avec des amis, grosso modo, les victoires et les défaites n'influent pas sur notre rang. J'en reparlerai un peu plus tard, mais c'est la classe, donc je m'en fous totalement au final du mode de jeu. Mais c'est vrai que, bon, pour les gens qui ne sont pas spécialement en vacances ou au chômage, au choix, qui rentrent donc toujours à la même heure, et bien, les pauvres, ils vont peut-être se taper à chaque fois le même mode de jeu qu'ils n'apprécient pas forcément. Donc, c'est un peu emmerdant. Alors, du coup, je vais parler des modes pro. Comme ça, ça sera fait. Donc, vous avez de la défense de zone, où le but principal est donc de prendre le contrôle d'une ou de plusieurs zones indiquées en fonction de la map. Et de faire descendre le compteur à 100, en évitant que l'ennemi reprenne la zone, sinon ça vous inflige des pénalités, donc c'est de plus en plus long pour reprendre le contrôle de la zone. Donc voilà, c'est un mode vraiment sympathique, qui peut être difficile en fonction de la map sur laquelle on joue. Donc, bien sûr, adaptez votre équipement en conséquence. Il y a donc le mode expédition risqué. Alors, ce mode, grosso modo, c'est une... comment dire ? Il y a une petite tour dont il faut prendre le contrôle en montant dessus. Mais bien évidemment, si vous êtes sur la tour et qu'elle avance toute seule, l'ennemi va bien se douter que vous êtes dessus. Et de ce fait, vous êtes hyper vulnérable. Donc, il va falloir travailler en collaboration avec vos coéquipiers qui ne seront pas forcément sur la tour. Qui vont du coup essayer de vous défendre, de prendre les ennemis à revers pendant qu'ils restent focus sur vous, pendant que vous avancez tranquillement vers leur camp. Évidemment, plus vous avancez vers le camp ennemi, et plus cela devient difficile de rester en vie. Il y a bien sûr moyen d'infliger un chaos à l'ennemi, c'est-à-dire que grosso modo, à l'image de la défense de zone, où vous avez pris le contrôle de la zone pendant 100 secondes, et bien là, c'est pareil, vous êtes arrivé avec l'espèce de chariot directement dans leur camp. Ou alors, c'est celui qui s'est rapproché le plus près. Donc, c'est un mode sympathique, même si c'est vraiment très bourrin, très brouillon. Ça se joue beaucoup sur le kill et sur le contrôle du territoire. Mais ça reste sympathique, ce n'est pas mon mode de jeu préféré. Mon mode préféré reste la défense de zone, comme ça c'est dit. Et il y a le dernier qui a été rajouté récemment. Donc, mission Bazookarpe, qui est grosso modo un Capture the Flag. A la différence près que celui qui a le drapeau, donc le Bazookarpe, a la possibilité de tirer des tornades en chargeant son tir. Mais contrairement à ce que l'on peut voir dans les trailers, il reste très vulnérable. Il a besoin de ses coéquipiers pour l'escorter. Et il faut ramener le Bazookarpe dans le camp adverse. Pareil, un peu à l'image de l'expédition risquée. Histoire d'infliger un KO. Et donc, c'est sympa. Il y a une histoire de bouclier à briser pour prendre le contrôle du machin. Enfin, c'est vraiment très très sympathique. Moi, j'aime bien, c'est mon deuxième mode de jeu préféré. Enfin, de toute façon, j'ai envie de dire que tout sera mieux que l'expédition risquée. Mais voilà pour les modes de jeu que vous aurez en pro. Donc, qu'est-ce que cela rapporte de jouer en mode pro ? Déjà, vous pourrez jouer à ces modes de jeu qui sont exclusifs, on va dire, au mode pro. Vous aurez aussi un rang. Donc, vous commencerez en fait à partir du rang C-. Et vous allez gravir petit à petit les échelons. Rang C, rang C+, B-, B+, B+, etc. Jusqu'au rang S+, qui est le rang maximum. Donc, il faut savoir aussi que, du coup, vous pouvez jouer au mode pro depuis la mise à jour avec vos amis. Donc, par groupe de 2, 3 ou 4. En sachant que, je vous déconseille de jouer à 3 parce que vous risquez de tomber sur des équipes de 4 en face. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, vous risquez de perdre des points pour rien parce qu'à 3 contre 4, même s'ils augmentent votre taux de respawn, il n'empêche que c'est très très dur de reprendre. Donc, pour moi, c'est soit à 2 joueurs ou à 4 joueurs. C'est même plus facile à 2 joueurs parce que le niveau est beaucoup plus équilibré. À 4 joueurs, vous tombez souvent sur des fous furieux qui travaillent en team sur Skype. La plupart du temps, c'est des S+, les mecs qui vous déchirent en 30 secondes. Enfin bref, c'est super agréable. Alors que, si vous faites du 2-V2-V2-V2, en gros, il y a un groupe qui vous rejoint pour affronter les deux autres, au moins, vous, vous pouvez communiquer avec votre collègue. Mais la team d'en face, ils ne seront pas forcément avantagés parce qu'ils auront aussi des inconnus avec eux. Donc, vous voyez, il y aura du soutien par rapport à votre ami. Mais il n'y aura pas non plus un avantage de fou parce que vous serez avec des inconnus et il faudra collaborer. Donc, moi, j'aime bien le mode 2-V2-V2-V2. Très, très, très sympathique. Et donc, voilà. Et vous pourrez monter en grade jusqu'au rang A+. Et à partir de ce niveau-là, si vous voulez monter au rang S et S+, il faudra le faire en solo, donc avec des parfaits inconnus. Et alors là, c'est la roulette russe parce qu'évidemment, vous pouvez tomber sur une équipe qui déchire tout ou une équipe qui va se faire laminer et vous allez donc perdre des points. Donc, voilà. À chaque victoire ou défaite, vous gagnez ou vous perdez des points. Et donc, il faut savoir qu'évidemment, plus vous montez en grade et plus les points sont difficiles à obtenir. Et forcément, plus il est facile d'en perdre. Il faut savoir donc que moi, je suis monté rang S. Donc, S30, je suis... À partir de là, je n'ai plus rien touché. Je me suis dit que ça me convient très, très bien. Parce que l'avantage aussi du mode pro, c'est qu'on gagne beaucoup plus d'argent qu'en mode Turf War classique. Et l'argent, ça a été un truc qui, du coup, m'a intéressé parce que j'ai farmé pendant 400 heures. Parce qu'en gros, je vais vous dire pour ceux qui connaissent le jeu. Ceux qui le connaissent un peu moins ne vont rien comprendre. Mais ceux qui connaissent le jeu, sachez que j'ai comme objectif, et j'ai bientôt réussi, d'avoir toutes les fringues du jeu avec 3 slots d'emplacement. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Dans le jeu, il y a des fringues qui ont un niveau de rareté. Donc, ça peut aller de 1 étoile à 3 étoiles. Et qui vous confèrent des bonus. Donc, les fringues à 1 étoile, par exemple, ont un bonus principal et un bonus secondaire. Les bonus secondaires, évidemment, ont moins d'importance. Donc, forcément, quand tu as des fringues level 3 qui ont un bonus principal et 3 bonus secondaires, c'est forcément mieux d'avoir 3 bonus secondaires qu'un seul. Vous êtes bien d'accord ? Pour le coup, je me suis fixé comme objectif que ces fringues qui ont, comme niveau de rareté, 1 étoile, au lieu d'avoir un seul bonus secondaire, j'allais en placer 3. Voilà, donc, ça c'est grâce à Kipi, que l'espèce de dealer du village, il a la capacité de vous rajouter des emplacements sur ses vêtements, en échange de 30 000 pièces par slot. Et donc, du coup, là, on va commencer à faire les calculs. Je n'ai pas encore toutes les fringues du jeu, mais il faut savoir que pour monter à peu près toutes les fringues avec 3 slots, il faut environ dépenser entre 8 et 9 millions, je dirais. Voilà, 8 et 9 millions de pièces d'or. Donc, pour ceux qui ont le jeu, ils savent à quel point c'est long d'obtenir 8 millions, 9 millions de pièces d'or. Et donc, pour vous donner encore un comparatif, sachez, par exemple, qu'en cas de victoire, en Turf War, donc le mode classique, le mode de jeu que tout le monde vous présente sur Splatoon, avec une arme qui est donc adaptée pour peindre et donc pour faire des points, par exemple l'aérogun, imaginez que vous faites 1000 points à chaque partie. Donc, vous faites, par exemple, 5 parties, et vous allez du coup gagner donc 5 fois 1000 points par partie, donc 5 fois 1000, 5000. Bon. Donc, vous faites 5 parties de 3 minutes, ça dure 15 minutes. Donc, voilà, 15 minutes, 5 parties à l'aérogun, vous avez 15 000 pièces. Non, qu'est-ce que je dis ? Non, 5000, 5000, pas 15 000. Non, pas 15 000, 5000. Je pense que je vais quand même noter des petits trucs à l'écran, parce que sinon vous allez être perdus. Donc, en 15 minutes de Turf War, donc c'est du vrai temps de jeu, je ne compte même pas le temps d'attente pour trouver une partie, etc. Donc, en 15 minutes, j'ai réuni 5000 pièces. En mode pro, au rang S, donc c'est pour ça que j'ai monté, en grade, que je me suis fait chier à monter, parce qu'honnêtement, le rang, je m'en contrefous. Pour moi, ça ne reflète pas le niveau du joueur, mais ce n'est pas grave. Donc, en une victoire, donc par KO, donc imaginez, guerre de territoire, je prends la zone pendant 100 secondes, et l'ennemi, du coup, voilà, il s'est pris un KO dans la gueule, on gagne d'office. En cas de victoire, je gagne 5500 pièces d'or. Donc, en potentiellement, une ou deux minutes de jeu, je peux gagner l'équivalent de 15 minutes de farm en turf. Voyez, je commençais à comprendre pourquoi j'ai joué en mode pro, pourquoi j'ai voulu avoir ce rang, qui en plus est particulier, parce que, une fois que l'on joue en team, on ne peut pas baisser en grade, donc il y a beaucoup moins d'enjeux, et du coup, on peut farmer beaucoup plus facilement l'argent. Voilà, donc du coup, pour moi, le vrai intérêt du mode pro, c'est, si jamais vous voulez avoir du ranking, évidemment, ça fait toujours plaisir d'évaluer son niveau, mais aussi, ça permet de gagner de l'argent très facilement, et très rapidement. Après, je ne vous cache pas que mon mode de jeu préféré reste le turf war classique, parce que, je le trouve beaucoup plus complexe, je le trouve beaucoup plus, disons que, toutes les armes sont viables, et, euh, il n'y a pas que le kill qui compte, voilà, donc, pour le coup, c'est vraiment appréciable, et c'est beaucoup moins le bordel, il faut bien l'avouer. Euh, et du coup, du coup, du coup, du coup, euh, donc, je vous ai parlé du mode pro, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le mode classique, vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous ont déjà expliqué ce que c'était, j'adore ce mode, voilà, c'est tout ce qui, c'est tout ce que vous avez à savoir. Ensuite, le genre de joueur que je suis, il faut savoir que je joue aussi toutes les armes du jeu, absolument toutes, euh, il y en a certaines que j'évite de jouer parce que je les trouve complètement fumées, et que c'est pas du tout agréable de se retrouver, euh, enfin, moi, j'aime pas me retrouver en face de ce genre de mec, euh, donc, je m'interdis, par exemple, le liquidateur junior et l'extrasseur, c'est des armes que je trouve, que, enfin, j'y trouve complètement broken, voilà, tout simplement, euh, le liquidateur junior, c'est quand même la seule arme du jeu qui permet de recouvrir beaucoup de surface très rapidement et qui dispose du bouclier, donc, euh, ça a beau être l'arme de base du jeu, elle est, enfin, elle est complètement pétée, quoi, je veux dire, le mec qui joue bien au liquidateur junior, il a quasiment tout le temps son bouclier, donc, c'est cool, ça fait toujours plaisir de se faire dessouder par un ennemi pour lequel tu ne peux pas le contrer, et l'extrasseur, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un sniper, mais encore plus abusé qu'un sniper, euh, surtout que maintenant, tout le monde joue avec une configuration d'équipement qui fait que, euh, l'extrasseur n'a même plus besoin d'être chargé au maximum, en fait, pour vous expliquer, l'extrasseur, c'est un sniper qui a la, enfin, c'est l'arme qui a la plus longue portée, même un sniper, des fois, il ne peut pas l'atteindre, l'extrasseur, et il se fait dessouder avant de, avant même qu'il ait réussi à l'approcher, euh, et son défaut, théorique, c'est que, il met du temps à charger son tir, donc, grosso modo, un tir raté était dans la merde, sauf que, euh, des petits malins ont trouvé que, en mettant, euh, trois forces de frappe, donc, c'est un bonus qui vous donne, beaucoup plus de, de patate, hein, au niveau des, des tirs que vous faites, donc, trois forces de frappe, en principal, ça vous permet de tuer un ennemi, euh, en chargeant le tir à moitié, donc, vous diminuez le temps de charge de l'arme, de moitié, et donc, vous avez une arme qui tire aussi rapidement qu'un sniper, et qui a une portée, euh, complètement cramée, donc, euh, moi c'est les deux seules armes que je n'utilise pas, mais sinon, j'adore utiliser, le pinceau, le dynamo rouleau, euh, les liquidateurs, les éclats blasters, enfin, il y a vraiment tout plein d'armes dans Splatoon que j'adore jouer, je change souvent d'armes, histoire de, bah, disons que je ne maîtrise pas vraiment un type d'arme en particulier, mais ça me permet de m'adapter, euh, au stage, donc ça c'est très très sympa, d'ailleurs, bah, je peux vous parler des stages, ce que j'en ai pensé, lesquels je préfère, etc, et après ça me permettra de revenir par rapport à l'extraceur, et puis, il y a un petit souci avec cette arme, mais je vais vous en parler, et c'est vraiment du, du chipotage, parce que les mecs qui vont jouer 2 ou 3 heures dans la semaine à Splatoon, ils ne vont pas remarquer ce problème, mais, vu que j'ai passé 400 heures dessus, et bah moi je dis, aïe aïe aïe, il y a un petit problème, alors, je vais juste vérifier, ok, c'est bon, l'enregistrement n'a pas planté, on en est à, à 3 quarts d'heure à peu près de vidéo, c'est cool, euh, du coup, les stages, alors, au début on en avait 5 de disponibles, je vais les faire à peu près dans l'ordre, alors, on a Ancropo, Ancropo qui était l'une des 2 maps présentes dans le Global Test Fire, donc la démo online, qui était disponible pendant 1 jour de Splatoon, euh, donc cette map, c'est une map, de close combat, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se planquer, il y a vraiment une vraie confrontation avec l'ennemi, pas beaucoup de terrain, euh, c'est un peu la map qui tout double, vous voyez, c'est genre, tu domines, ou alors tu te fais dominer, et donc pour le coup, euh, les combats sont féroces là-dessus, c'est une map que j'aime bien, honnêtement je l'aime bien, euh, j'aime bien y jouer des armes comme les éclats blasters, les rouleaux, les pinceaux, les trucs comme ça, c'est vraiment, vraiment sympathique, euh, donc Ancropo, une map, oui, une map que je kiffe bien, euh, il y avait, la deuxième map dispo dans la démo, c'était Station 12 Brise, alors cette map est particulière dans le sens où, euh, il suffit de prendre la zone du milieu, et du haut de la map, euh, pour, gagner la partie, puisque grosso modo, si ces deux parties sont très bien protégées, ça fait un peu plus de la moitié du terrain, donc forcément vous gagnez d'office, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette map est très emmerdante, justement à cause par exemple des extraceurs, qui vont, euh, je vous donne juste un exemple là, pour ceux qui connaissent le jeu, l'extraceur en gros, il va pas bouger, il va planter sa tente dans sa base, qui je le rappelle est inattaquable, sur cette map, et il va prendre le contrôle entier de la zone du bas, et à peu près du milieu, parce que sa portée est juste démentielle, et ça servira à rien d'aller en bas, parce qu'il vous verra absolument, peu importe où vous êtes, et il va vous liquider, et le mec il va être content, parce qu'il aura pas bougé pendant 3 minutes, et peu importe ce que font ses compagnons en haut, il ne bougera pas, parce qu'il est très très bien, là où il est, il est intouchable, c'est très cool, donc j'ai envie de dire, encore une map pour snipers, c'est toujours sympathique, mais bon, si les mecs c'est leur délire de ne pas bouger pendant 3 minutes, grand bien leur face, heureusement la map a été pensée, pour faire en sorte que la map, enfin, la zone du haut et du milieu, ne soit pas accessible à ce sniper, si jamais il campe, c'est tant mieux, parce que ces deux zones là, permettent de gagner la partie, donc ça équilibre, mais ça fait quand même chier les campeurs, voilà, comme d'habitude, enfin, surtout que, principalement, toutes les autres armes peuvent être mobiles, donc, enfin bon, je ne comprendrai jamais ces mecs là, et même moi, quand je joue sniper, je m'efforce de bouger quand même, donc, on ne convient pas me dire, ah, mais, je suis sûr que si tu joues sniper, non, non, je campe un peu, et puis une fois que c'est clean, et bien je dégage, je dégage, je vais ailleurs, je vais voir, si l'herbe est plus verte, enfin, si la peinture est plus verte de l'autre côté, et puis voilà, enfin, je ne passe pas ma partie à la base, il faut arrêter de déconner, enfin bref, il y avait quoi d'autre comme map ? Passage turbo qui a été refait à neuf depuis la mise à jour, donc, c'est l'une des rares maps qui a été complètement modifiée, si ce n'est la seule d'ailleurs, donc, l'ancienne version, je l'aimais beaucoup, la nouvelle peut-être un peu moins, mais il n'y a pas non plus de scandale, justement, ils l'ont modifié de sorte que les snipers soient moins fumés sur cette map, c'est très très intéressant, donc, Passage turbo, rien de particulier à dire dessus, mis à part qu'elle est beaucoup plus large qu'avant, et qu'elle a l'air un peu bordélique au niveau visuel, la quatrième map qui était disponible, c'était Centre Arowana, donc là aussi une map propice aux snipers, il y a une zone centrale, dont il faut prendre le contrôle pour ensuite accéder aux ailes de la map, et pour pouvoir contourner l'adversaire, et le faire chier dans sa base, donc c'est plutôt, c'est une map simple, mais efficace, au début je ne l'aimais pas trop, là je la tolère de plus en plus, sympathique, qu'il y a plusieurs passages alternatifs vraiment sympathiques, bon, j'aimerais aussi qu'il corrige le glitch, au moment où je vous parle, qui fait que certaines personnes peuvent passer outre une barrière du jeu, et complètement, grosso modo, ça nique que toutes vos défenses, puisque le mec, il peut directement vous spawn kill, enfin bref, c'est la fête, il y a Skate Park Mako, alors attendez, je vous ai parlé des, attendez, Douce Breeze, Rwana, oui, bah oui, la dernière, c'était Skate Park Mako, donc là aussi, une tour centrale pour les snipes, bon, celle-là je l'aime bien aussi, parce qu'on a quand même pas mal d'ouvertures pour contourner, plein de petits murs que l'on peut repeindre pour surprendre l'adversaire, donc, vraiment sympa le Skate Park, après c'est sûr que ce n'est pas non plus une map pour les rouleaux, vu qu'il y a pas mal de relief dessus, mais elle est sympa, elle est sympa, elle est sympa, et donc après, toutes les maps dont je vais vous parler, c'est des maps qui ont été rajoutées au fur et à mesure des mises à jour, la première étant Doc-à-Doc, qui pour le coup, elle, c'est une vraie map pour les rouleaux, donc celle-là je l'aime bien aussi, on peut très facilement se faire bloquer, donc pareil que en Cropo, c'est qui tout double, plein de petits passages où on peut cacher des balises, le centre de la map entre les containers, il peut y avoir des embuscades, enfin c'est très très fourbe, très très sympathique, les camions qui vous gênent toujours au mauvais moment, enfin bref, Doc-à-Doc fait vraiment partie de mes maps préférées, ensuite ils ont rajouté Sergoemon, pareil j'adore la Sergoemon, une map très très grande, très vaste, où on peut se faire envahir assez facilement, il y a des grillages en hauteur, où les ennemis peuvent vous surprendre, mais on est aussi très vulnérable sur les grillages, une zone centrale dont il faut prendre le contrôle, vraiment très sympathique la Sergoemon, par la suite ils ont aussi rajouté Minmarine, Minmarine que j'aime bien, même si c'est un peu une map de la camp, c'est à dire que, enfin, il faut camper, mais en même temps pas vraiment, ce que j'aime bien faire c'est, comment dire, voir que dans mon équipe il y a deux personnes à gauche, et deux personnes à droite, et dès que je vois par exemple que l'un des côtés est en difficulté, que l'autre côté va bien, qu'on a bien sécurisé la zone, en général je repars dans mon camp, et je vais aider le côté de la map, où il y a du danger, donc c'est plutôt sympathique, j'aime bien cette map, même si au niveau de l'environnement, c'est pas très très joli non plus, mais c'est sympa, c'est sympa, j'aime bien, ensuite, ah, alors attendez, la sixième, la septième, la huitième, du coup c'est la neuvième, voilà, la neuvième map, qui pour moi est la map cancer, mais je comprends pas comment on a pu faire une erreur de level design, à ce point, c'est Tour Jirel, alors Tour Jirel, c'est un concept qui est génial, c'est une tour, donc une map toute verticale, avec des couloirs, avec des moyens d'envahir, vraiment sympathique, mais, tu peux envahir l'ennemi, sauf si celui-ci a un sniper dans son équipe, et alors là, il y a quelque chose dont je vais vous parler, et que je ne comprends pas, pourquoi, sur Tour Jirel, en mode pro, on a une petite plateforme sur le côté, qui est suffisamment, enfin, qui est bien placée pour qu'on soit safe, dans notre camp, à l'abri du sniper, qu'on saute rapidement vers cette plateforme, pour qu'on puisse contourner le sniper, pourquoi cette plateforme n'existe pas, donc, en Turf War, et pourquoi ils ont laissé cette erreur de level design, parce que, tous ceux, donc, qui vont me dire dans les commentaires que, oui, on peut contourner le sniper, il n'est pas invincible sur cette map, effectivement, il n'est pas invincible, mais, si cela veut dire qu'il faut, pendant 3 minutes, batailler pour espérer le toucher, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, pourquoi, je vais vous expliquer le problème avec cette map, donc, on a, imaginez, je suis le sniper, je vais toujours, donc, vers mon camp, mon truc, mon point de sniper préféré, qui, avec l'extrasseur, est complètement abusé, parce que je peux carrément, toucher le sniper, qui a, qui a une portée inférieure, je peux le toucher, à l'autre bout de la map, tranquillement, depuis mon, depuis mon camping, donc, tout va bien, je veux dire, le mec ne peut pas t'atteindre, mais toi, oui, donc, l'extrasseur, encore une fois, c'est de la grosse merde, mais ce n'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est le jeu, enfin, j'ai envie de dire, je m'en fous, je banne tous les gens qui l'utilisent, donc, c'est cool, je les bloque, sur, sur Wii U, je ne sais pas si on peut les bloquer, parce qu'apparemment, il y a une limite, mais bon, on peut dire, je les bloque quand même, ça me laisse tranquille, pendant ma session, quoi, parce que moi, je suis sûr de ne pas retomber dessus, non, mais c'est chiant, puis je vous reparlerai aussi des chapeaux lag, parce que c'est ignoble, donc, je suis le sniper, donc, j'ai mon extraseur, personne ne passe, parce que, donc, je peux absolument tout voir, donc, c'est à dire que, pour me contourner, il faut faire quoi ? Soit, on m'attaque de front, on repeint le mur qui est devant moi, et on m'attaque, mais, j'ai envie de dire, je te vois, je vois le bonhomme qui est en train de repeindre, donc, je ne peux pas me faire avoir par surprise, et, il y a l'autre alternative, c'est en gros, je contourne sur le côté, en gros, il n'y a que deux façons d'attaquer le sniper, soit de face, soit en contournant, mais j'aurais bien voulu, la troisième option, qui est vraiment la plus près, et qui vous permet directement d'accéder au dos du sniper, pourquoi elle n'y est pas en turf ? Parce que, moi, je n'ai pas envie de batailler pendant trois minutes, à esquiver cette saloperie qui est toujours là à te viser, qui ne peut pas te louper, parce que, tu es toujours en face de lui, il n'y a rien pour te protéger, tu vas au centre de la map pour essayer de le tuer, mais tu y vas en kamikaze, et lui, évidemment, il est bien peinard, et il ne faut pas oublier que ce sniper n'est pas tout seul, il y a aussi trois autres mecs en face de toi qui veulent te buter, et franchement, Tour Jirel, c'est injouable, je déteste cette map quand il y a un sniper, c'est cancerigène, et donc, c'est d'autant plus cancerigène, quand il y a des japonais qui y jouent, je vais y revenir, je vais finir, parce qu'il reste seulement deux petits stages, et ensuite, je vais vous parler des japonais, parce que, on se calme, on se calme avec les japonais, le dark, bon, Tour Jirel, map détesté, de la merde avec des snipers, voilà, sinon, ça reste une map sympa, mais avec un sniper, erreur de level design, vraiment, pas possible autrement, donc, la dixième map qui a été rajoutée, Hippo Camping, alors, je ne peux pas vous parler d'Hippo Camping, parce que, étrangement, depuis sa sortie, jusqu'au 27 juillet, peut-être qu'elle réapparaîtra un jour, mais, Hippo Camping, je ne l'ai plus jamais revue en mode classique, voilà, donc, en Turf War, alors, elle y est en mode pro, quasiment tous les jours, il n'y a pas de soucis, mais le random de la sélection des stages, fait que, eh ben, je ne l'ai plus jamais vue, mais sinon, c'est une map très jolie, avec un moyen de contourner l'ennemi, enfin, très très grande, pas beaucoup d'affrontements, mais beaucoup d'envahissements, sympa, sympa, franchement, mais j'aimerais bien la jouer, parce que, bon, apparemment, Hippo Camping, portée disparue, j'ai dû jouer sur cette map, une quinzaine de fois, mais pas plus, voilà, alors qu'à contrario, la dernière map qui est sortie, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, qui est donc, lotissement filament, j'ai dû la faire une cinquantaine de fois, voilà, en 3-4 jours, je l'ai fait une cinquantaine de fois, elle réapparaît quasiment tous les jours, tout va bien, lotissement filament, une de mes maps préférées aussi, tout en hauteur, sur cette map, les murs sont très importants, il faut les repeindre, il y a un petit côté coopération, à repeindre les murs, pour les rouleaux de notre équipe, par exemple, qui ont des difficultés à les repeindre, donc voilà, très très sympa cette map, tout en hauteur, des embuscas, des affrontements, très très bon, même les snipers ne sont pas avantagés, parce qu'on peut les contourner facilement, voilà, voilà, la différence entre, une map, où effectivement, tu peux avoir un sniper en hauteur, mais qui n'est pas invincible, parce que tu peux le prendre à revers, et une map mal foutue, comme Tour Jirel, où le sniper voit, tous ses adversaires, de face, où ils ne peuvent absolument pas se cacher, je veux dire, c'est du tir au pigeon, il n'y a aucun intérêt, à jouer sur Tour Jirel, enfin bon, et donc, je vous ai parlé, à peu près brièvement, de toutes les maps, il est l'heure de passer, à l'un des gros défauts, de Splatoon, qui est donc, sa communauté, et le fait que le jeu, s'est bien vendu au Japon, alors c'est cool, effectivement, c'est cool, mais, alors, je n'ai rien contre les japonais, de base, d'accord, sauf que, petit problème, alors, admettons, je joue, voilà, je suis en vacances, ou au chômage, ou les deux à la fois, je joue, à 10h du matin, parce que j'ai envie de me faire une partie, à 10h du matin, je tombe sur des japonais, normal, chez eux, il est 17h, bon, à 17h, il rentre des cours, il rentre du boulot, ils ont envie de jouer, pourquoi pas, donc, je me dis, que de 17h à minuit, bah, c'est leur plage horaire, je veux dire, eux, ils vont bien jouer de 17h à minuit, comme moi, je jouerai de 17h à minuit, je veux dire, dans ce cas là, c'est moi l'intrus, c'est moi qui joue à un horaire, peu commun, hein, 10h du matin, bon, donc, je me dis, c'est pas grave, avec le décalage horaire, je calcule, donc, euh, allez, admettons qu'ils arrêtent à minuit, donc, moi, je vais jouer à partir de 17h, du coup, eh oui, parce que 17h, tu rajoutes 7h, et bah, chez eux, au Japon, il sera minuit, donc, à minuit, ils commencent peut-être à se coucher, éventuellement, donc, je me dis, voilà, je vais y jouer à 17h, je joue à 18h, je me rends compte qu'il y a encore des japonais, bon, je fais le calcul rapidement, il est 1h du matin chez eux, bon, soit, ils veillent un peu, pourquoi pas, je joue avec mes amis, il est 22h, 22h, d'accord, je fais le calcul, il est 5h du matin chez eux, ok, ce sont des live-to, pourquoi pas, je joue avec mes amis, il est 20h, voilà, j'ai fini de manger, je rejoins mes amis sur Skype, il est 20h, je fais le calcul, donc, 7h, donc, de 20h à minuit, 4h, tu rajoutes 3h, il est 3h du matin chez les Jap, ils sont encore là, donc, ils sont là à 3h du matin, je fais un match pro à 4 avec mes amis, je vois des mecs à 4h du matin, ils sont là, ils ont branché la Wii U, Splatoon, et ils jouent, voilà, ils sont en rang S+, ils ont même plus besoin de jouer, ils sont en rang maximal, mais c'est pas grave, ils jouent quand même, ils te défoncent, alors, je vais juste poser une question toute simple, est-ce que ces gens sont humains ? Non mais vraiment, vraiment, c'est... pas de racisme là-dedans, ou alors, si on me fait croire à la théorie des races supérieures, ou des conneries comme ça, ou au fait qu'il y ait vraiment des races sur Terre, ça serait un peu de leur faute, parce que je me pose la question, quand est-ce qu'ils dorment, ces gens, parce qu'ils sont là, peu importe à l'heure à laquelle tu joues, ils sont là, alors, je veux bien que le jeu se soit bien vendu, mais il y a peut-être des limites à ne pas dépasser, messieurs, est-ce que l'on pourrait quand même avoir un créneau horaire, rien qu'à nous ? Ou on pourrait être tranquille ? Parce que je ne trouve pas ça normal de jouer à 3h du mat', excusez-moi, moi je ne vais pas me lever à 3h du mat' pour jouer à Splatoon, j'ai beau avoir 400h au compteur, je ne vais pas jouer à 3h du mat', il est hors de question. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, ce sont peut-être des machines, si ça se trouve, si, hé, franchement, il y a la 3ème guerre mondiale, on leur envoie encore une bombe nucléaire, ils s'en foutent, si ça se trouve, ils sont faits de métal, ils s'en battent les couilles, ils ne vont pas mourir. Non mais, je me pose des questions, c'est quoi ces gens ? Alors, effectivement, il y a peut-être des japs normaux, mais il y a des furious japs, et à mon avis, du côté des Européens, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui se soient levés hyper tôt, hormis pour la mise à jour du mois d'août, où il y a des gens qui se sont levés à 4h du matin, pour découvrir les nouveautés, pourquoi pas ? C'est juste exaspérant. Et, pourquoi je m'énerve ? Parce que tu pourrais te dire, mais, ce n'est pas grave, au contraire, tu devrais être content, il y a des joueurs tout le temps. Oui, mais alors, les japonais trichent. Vous savez qui trichait sur Splatoon ? Toi là, qui possède le jeu, tu le savais qui trichait ? Alors, ils le font peut-être pas exprès, ce n'est pas forcément de leur faute. Alors, parce que, les japonais lag, voilà, ils ont un lag sur Splatoon. Alors, quand on parle de lag, la plupart du temps, on pense à la mauvaise connexion. D'ailleurs, je rappelle que si vous avez une mauvaise connexion, n'achetez pas Splatoon, ne venez pas nous faire chier en online. Parce que moi, ça commence à me gaver. Les mecs qui ont une connexion au 56K, là, ça s'est calmé. Mais au début, franchement, je voyais un rouleau qui me tuait à l'autre bout de la map parce que, chez lui, il lag tellement fort qu'il t'a tué et il a eu le temps de se barrer. Mais toi, tu ne l'as pas du tout vu. Le bonhomme, il se TP, c'est un truc de fou. Bon, donc, si vous avez une connexion merdique, ce n'est même pas la peine de jouer à Splatoon, dégagez. De toute façon, le serveur va vous dégager automatiquement. Il n'y a pas de serveur dédié sur Splatoon. Votre expérience de jeu sera basée sur votre connexion. Donc, moi, j'ai la fibre. Je n'ai jamais eu aucun problème de déco ou des trucs comme ça. Si jamais vous avez des erreurs de cause, c'est que vous habitez à la campagne ou que vous avez une connexion ADSL. Donc, voilà, ce n'est pas compliqué. Et du coup, je vais vérifier vite fait que l'enregistrement n'a pas planté. Non, c'est bon, parce que ça me fait chier de parler dans le vide. De toute façon, je vais bientôt arrêter la vidéo. Une heure, c'est déjà largement... Du coup, du coup, du coup, je disais qu'il triche dans le sens où... Alors, ce n'est pas le fait qu'ils aient une connexion de merde qui me dérange. Il y a des Japonais qui ont une coût de merde, il y a des Français qui ont une coût de merde, des Ricains, enfin, voilà, peu importe le mec qui habite à la campagne, il aura toujours une coût de merde, peu importe l'endroit où il habite dans le monde. C'est juste que les Japonais ayant leur serveur sur Splatoon, enfin, non, le serveur de Splatoon se trouve au Japon. Plus près tu es du serveur et meilleure sera ta connexion, évidemment, parce que tu n'auras pas... Enfin, ta connexion n'aura pas à demander et envoyer des informations à l'autre bout du monde. Tu vois, ce sera beaucoup plus réactif. Et donc, je ne sais pas comment ça se passe, le netcode est très très bon, mais il faut savoir que c'est surtout visible, par exemple, avec les snipers, comme de par hasard, où les Japonais, et franchement, ils vont se croire excellents, ils vont se croire super forts parce qu'ils vont te tuer. Ils vont te tuer, ils vont se dire putain, je suis trop fort au snipe, j'ai continué, j'adore cette arme, je fais du kill et tout avec. Sauf que nous, nous, toi, moi, peu importe, un américain, un italien, un russe, peu importe. Mais le mec, il va jouer. Putain, je me suis niqué la voix, c'est pas grave. Il va jouer, il va voir le sniper, il va se dire putain, il est dangereux, il faut faire gaffe. Et, donc, il y a un faisceau lorsque le tir est chargé. Le faisceau du sniper, tu vas le voir, il ne te vise pas, d'accord ? Le tir, la visée est genre à 30 ou 40 degrés de toi. Il ne te vise pas, il te tue. D'accord ? Si moi, je joue sniper, par contre, et que tu vois le faisceau sur ta tronche, si tu le vois entre tes deux yeux, ben, tu meurs, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est normal, je t'ai visé. Mais lui, lui, cette saloperie de japon, il ne te vise pas, tu n'as pas la bonne info. C'est ça qui me gave, tu n'as pas l'info, parce que moi, par exemple, voilà, sur Tour Jirel, je passe ma vie, enfin, non, je ne passe pas ma vie, heureusement, sinon j'aurai une vie de merde. J'ai peut-être une vie de merde, mais il ne faut pas déconner non plus. Je passe mon temps, mes trois minutes de jeu, à me dire, où est le vrai faisceau du sniper ? Je ne peux pas éviter le tir, c'est pour ça que c'est complètement abusé, parce que la portée, c'est Nawak, et comme je reçois des fausses informations, du fait de la proximité du serveur, chez le japonais, je ne peux pas esquiver le tir. Je veux dire, si je voyais le... Voilà, si le japonais, je l'invite chez moi, ce qui me ferait mal au cœur, parce que bon, je n'ai pas envie de l'inviter, mais si je l'inviter en local, mais le bonhomme, je vois son faisceau, je me dirige vers la gauche, s'il me vise, et puis après, je me décale vers la droite, je zigzague, comme ça, et peut-être que je n'arriverais pas tout le temps à l'esquiver, mais ça serait déjà plus honnête, que le mec qui te tire à ta droite, et t'explose, je veux dire, OMG, what the fuck ? Voilà, donc moi, ce n'est pas compliqué, je suis un gros rageux, peut-être, ok, il n'y a pas de soucis, mais dès que je vois un japonais, mais putain, mais, un japonais avec un extra, je ne peux pas m'empêcher, déjà, je quitte la partie, je le fais bien chier durant sa partie, si jamais je suis avec lui, mais je ne l'aide pas, je m'en fous, je repeins les murs, je fais perdre sa team, mais je m'en bats les couilles, je veux dire, je ne veux pas jouer avec ce genre de mec, et ensuite, je les bloque sur la liste d'amis, je ne sais pas si ça marche vraiment, mais ça me détend, ça me déstresse, je vois leur mi de merde, là, avec des têtes pas possibles, je me dis, dégage, je ne veux pas jouer au con, et puis voilà, et je rage, et je rage, parce que c'est une espèce de code, à la version Nintendo, et donc forcément, tu es obligé de rager, et moi, j'en peux plus, j'en peux plus, parce que c'est totalement unfair, les mecs, après, ils te font, oh, regardez, je suis un japonais, je suis rang S+, oh là là, je suis trop fort, moi aussi, mec, si je me mets à télécharger tout le porno du monde, ma connexion, elle va ramer, tu vas voir aussi, moi aussi, je te tue, à l'autre bout de la map, en étant mort, enfin, je veux dire, voilà, il y a un moment, il faut arrêter, donc, monsieur Nintendo, et donc, je m'adresse aussi à vous, achetez le jeu, en masse, demandez à vos parents de l'acheter, demandez à votre grand-mère de l'acheter, peu importe, s'ils n'ont pas de Wii U, je m'en fous, ils voient qu'il y a eu des ventes en Europe, et ils se disent, eh, dis donc les mecs, ça ne serait pas une bonne idée d'investir dans des serveurs européens et US, comme ça, on pourra faire comme pour Mario Kart, on pourra choisir de jouer en continental, ou alors en mondial, et là, les mecs, ils se diront, eh, mais c'est pas une mauvaise idée, en plus, les Etats-Unis et la France, c'est pas si éloigné que ça, et puis voilà, et on jouera entre nous, et on n'aura pas à subir les japonais, et j'aurai pas à rager, et ma tension ira bien mieux, voilà, bon, désolé, c'était le coup de gueule, un coup de gueule qui n'intéressera personne, parce que le mec, il va jouer deux heures à Splatoon, il s'en fout, il aura peut-être même jamais vu Tour Géral de toute sa vie, et moi, j'en peux plus, moi, j'en peux plus, et surtout, alors, après, il y en a qui vont me dire, mais le Dark, puisque tu n'as pas envie de jouer avec les japonais, tu n'as qu'à créer une salle privée, alors, évidemment, je connais plus de huit personnes qui ont le jeu, mais est-ce qu'on est tout le temps huit à jouer en même temps, vous savez à quel point c'est dur de réunir huit personnes, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les salles privées, alors, c'est merveilleux, c'est parfait, tu peux créer ta team, tu peux changer d'arme, après chaque match, chose que tu ne peux pas faire dans le mode classique, que je ne comprends pas, tu peux changer les modes de jeu, tu peux tout paramétrer, c'est parfait, ce mode de jeu est parfait, tu peux faire du 1v1, du 2v2, du 3v3, du 1v4, tu peux tout faire, mais, sachez tout de même que le, à la limite, allez, du 3v3, mais pas en dessous, parce que sinon c'est chiant, c'est monotone, et c'est injouable, et c'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui se disent, oh mais je veux bien du multi local, à 4, non, du 2v2, c'est nul à chier, on s'endort, il n'y a pas d'action, et c'est totalement déséquilibré, tout comme le 1v1, et imaginez les modes pro, en 1v1, oh lul, t'es sur la tour, je sais exactement où tu es, je vais te tuer, passionnant, passionnant, et donc du coup, si t'arrives à tuer le mec en boucle, il ne peut rien faire, voilà, c'est passionnant le 1v1, et donc, il faudrait que, à chaque fois, j'ai 7 de mes amis, qui veulent jouer en même temps, et surtout, pour la même durée, parce que, imaginez, voilà, on est 7, on a envie de jouer, et puis d'un coup, il y en a un qui doit partir, on fait quoi d'un coup, et bien tu ne peux plus jouer, voilà, donc à part être un gros youtuber, et organiser une soirée, où tu es sûr que tous les abonnés moutons, viendront, parce qu'ils ont envie de jouer avec leurs idoles, et qu'ils n'arrêtent pas de spammer la touche rejoindre, à part si tu es un gros youtuber comme ça, ou un gros streamer, tu ne peux pas profiter pleinement des matchs privés en permanence, et donc du coup, ce que j'aurais voulu, moi, et bien, c'est que, pour les matchs classiques, on puisse partir à 2, à 3, à 4 ensemble, et je ne sais pas, par exemple, on est à 3, et bien, on est tout le temps les 3 ensemble, et on prend un mec random dans notre team, et puis voilà, et puis on part tous les 4 ensemble, et puis ça marche très très bien, enfin, je veux dire, c'est un mode qui fonctionne pour les matchs pro, pourquoi pas pour le mode classique, je ne comprends pas, je ne comprends pas, alors du coup, à la place, et bien, c'est au petit bonheur à la chance, des fois, je suis avec mon ami Papilu, des fois, je ne suis pas avec lui, des fois, il y a tous mes potes qui sont contre ma gueule, et j'ai que des chinois avec moi, des fois, je fais des parties avec des mecs, justement, qui ne font rien, qui sont AFK, qui trollent, qui ne savent pas jouer, enfin, c'est fun, c'est franchement Splatoon, et passer la centaine d'heures de jeu, c'est génial pour se faire des ulcères, donc, voilà, au moment où j'ai tourné cette vidéo, je le rappelle, le 27 août, et bien, il y a certes un peu plus de personnalisation, mais, ce n'est pas encore le top de la convivialité, monsieur Nintendo, on est encore obligé de se farcir, les chinois de merde, on est obligé de se farcir des random, on ne peut pas vraiment jouer avec nos amis, et puis voilà, et donc du coup, moi, je suis obligé d'utiliser quel genre de technique, regardez, hier soir, j'ai joué avec mes amis, qu'est-ce que j'étais obligé de faire, il y en a un, il y a un de mes amis qui ne pouvait pas rejoindre, parce que la session était full, il y avait un vieux bridé de merde qui était là à 3h du mat, chez lui, voilà, chez lui, il jouait à 3h du mat, mais après, moi, j'ai refusé de jouer, voilà, j'étais là, je ne bougeais pas, enfin, je faisais n'importe quoi, histoire qu'il dégage de la session, voilà, parce que, on laisse ta place aux autres, et de deux, mais je n'ai pas envie de jouer avec ce genre de mec, et encore une fois, le matchmaking, eh bien, il est mieux qu'au début de la sortie, c'est vrai, mais à sa sortie, il était catastrophique, là, je dirais que c'est convenable, mais il y a beaucoup plus d'efforts à faire, et pour le moment, ce n'est pas encore l'éclat total, en termes de personnalisation, enfin bon, j'ai rouspété, j'ai rouspété, est-ce que j'ai oublié des trucs ? Pareil, les Splatfests, les Splatfests, c'est des événements, où tu dois choisir, entre, est-ce que tu préfères te curer le nez, ou alors, est-ce que tu préfères rôter à table, ou des conneries comme ça, des thèmes dont on a absolument rien à foutre, des fois, tu avais quoi comme Splatfest, la dernière fois ? je rêve d'aller au pôle Nord, ou je rêve d'aller au pôle Sud, franchement, je... j'avais envie de me geler les couilles dans aucun, aucune de ces propositions, donc j'ai pris un truc au pif, mais total, genre, j'ai choisi quoi ? j'avais choisi pour la couleur de la peinture, trop bien, donc voilà, tu participes à ce genre de truc, tu gagnes des coquillages, qui te permettent de rajouter des slots à tes équipements, ou alors de re-roll, bon, alors je vais pas vous parler des bonus, du fait que, on peut obtenir des équipements parfaits, tout ça, je vous laisse, il y a d'autres vidéos qui peuvent vous expliquer ça, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire, d'essayer d'obtenir du matériel parfait, donc les Splatfests, c'est sympa, mais tu te tapes des boulets, vu que ça exclut d'office tous les américains et les japonais, bah du coup, il n'y a que des européens, c'est le genre de mecs qui ne jouent pas souvent, qui ont des problèmes de connexion, parce que, évidemment, en Europe, on est très bien desservis au niveau de la fibre, évidemment, ironie, ça met une éternité à trouver les parties, des fois c'est déséquilibré, on ne peut pas jouer avec nos amis, mais ça c'est génial, putain, on a l'occasion de former une team, pour défendre, soi-disant, notre couleur, notre passion, ou je ne sais pas quoi, enfin pour le truc qu'on a voté, et on ne peut pas jouer en team, alors du coup, qu'est-ce qu'il se passe les jours où il y a Splatfest, et bah t'es là, t'es sur Skype avec tes potes, et tu te dis, alors papilu, ça va ta partie, ça se passe bien, ah ouais, bah je suis en train de gagner, c'est dommage que tu puisses pas rejoindre ma partie, ah ouais, c'est dommage, mais bon, monsieur Nintendo a dit qu'il fallait que je jouais avec des inconnus, parce que c'était drôle, vous verriez ma tête là, c'est la tête d'Epithé, le mec blasé, ouais, ok, et soi-disant, c'est un truc festif, et bah putain, moi j'y joue que pour la récompense au Splatfest, mais bon, je pense un peu comme tout le monde, voilà, après il y a toujours les dessins sur Miiverse, très très beau, très très sympa, après je ne sais pas de quoi je pourrais vous parler, mes équipements, on s'en fout, les Amiibo ça sert à rien, les mini-jeux sur le Gamepad, c'est drôle, deux secondes, et puis voilà, enfin bon, Splatoon, c'est du très très bon, quand même, c'est juste qu'à forte dose, je vous ai cité les défauts, mais c'est juste pour pinailler, après tu as quand même des défauts, majeurs comme je vous l'ai dit, le matchmaking, tout ça, mais sinon, c'est un jeu qui fait vraiment plaisir, j'espère qu'il sera de retour sur NX, donc la prochaine console de Nintendo, plus en forme que jamais, un Splatoon 2, en espérant déjà que celui-ci, tienne bien sur la durée, en tout cas c'est bien parti pour, peu importe s'il y a des DLC payants, ou gratuits, et puis en tout cas, pour le moment, pour 30 euros, vous en avez largement pour votre argent, donc foncez dessus, voilà, Dark Seal of Quality, sur ce, je vais carrément partir, m'enjailler, faire une partie avec mes amis, et puis je vous retrouverai un peu plus tard, je ne vous donne pas de date, mais je vais essayer de me bouger le cul, pour vous faire la présentation de ces deux jeux, qui m'ont complètement blasé, avant l'arrivée de Splatoon, voilà, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast, j'espère n'avoir rien oublié, ah si, tiens, alors d'ailleurs, si vous avez des questions, vous avez, peu importe ce que vous voulez me demander, vous le pouvez, dans les commentaires, dans la description, je rajouterai mon identifiant Wii U, bon, c'est pas compliqué, c'est Darkris, mais je le note, pour les mecs qui n'y pensent pas, vous pouvez bien sûr me demander en ami, il y a pas mal de personnes qui me rejoignent de temps en temps, oula, attend, oula, attend, 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 qu'est-ce que c'est que ce bordel, ça enregistre toujours, oui c'est bon, il y a un truc qui est apparu sur le PC, il est temps de partir, enfin d'enregistrer le bordel, donc, il y a des gens qui m'ont enregistré sur Wii U, et qui jouent avec moi, donc, dédicace, bien sûr, parce qu'il y a des gens que j'ai sur Wii U, mais je ne sais même plus qui c'est, mais bon, il y en a bien sûr que je reconnais, SGK, un certain Enzo, même si je ne sais pas qui c'est, je sais qu'il joue souvent avec moi, mais je ne sais plus qui c'est, je suis désolé, je suis désolé mon gars, mais il faudra que tu me resitues un peu, d'où je te connais, et d'ailleurs comment je t'ai rajouté, mais en tout cas, voilà, il joue avec moi, c'est sympathique, bon des fois je quitte les parties, mais c'est parce que les japonais j'en peux plus, il y avait qui ? J'oublie quelqu'un, je sais que j'oublie quelqu'un, SGK, Alrik, je crois qu'il y a Alrik aussi, un fidèle abonné évidemment, je dois oublier quelqu'un aussi, bon, peu importe, il y a certaines personnes avec qui je joue, ils se reconnaîtront parce que, voilà, ne vous en faites pas, je sais quand quelqu'un me rejoint dans une partie, en même temps, c'est pas compliqué, il y a Maître Lee, Maître Kung Fu, Maître Shintok, et Maître Bridé, et à côté, t'as un mec qui a un nom normal, donc, vous ne passez pas inaperçu, oh putain le con, la minute raciste quoi, mais, voilà, si vous avez Splatoon, que vous ne m'avez toujours pas rajouté, n'hésitez pas, je joue régulièrement, mais genre très régulièrement à Splatoon, donc vous pouvez me trouver, si vous voulez absolument jouer avec moi, c'est le soir, et ça sera avec grand plaisir que je vous rajouterai, n'hésitez pas à laisser dans la demande d'amis, là, me dire votre pseudo YouTube, ou un truc comme ça, et puis préciser que vous avez Splatoon, et puis voilà, et puis comme ça, on pourra jouer ensemble, et c'est cool, et donc voilà, sur ce, je vous dis bye bye à la prochaine, pour une autre vidéo, un autre podcast, un autre je ne sais pas quoi, je ne sais quand, on verra bien, d'ici là, bonne rentrée tout le monde, et portez-vous bien, allez, à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501,